Fidélité, surtout pour moi un grand plaisir. Je sais qu'il y a très nombreux maintenant à nous suivre à Kinshasa, au Congo-Baza-Ville. Vous êtes aussi nombreux à nous suivre non seulement sur Canacou, en télévision, mais aussi sur la 96.8 MHz, c'est la Radio Liberté Kinshasa. Vous êtes aussi très nombreux au Canada. Vous êtes aussi nombreux aux États-Unis, en Europe, sur le bouquet ORAO que vous nous suivez. Merci, c'est un nouveau numéro de votre magazine kiosque de ce mardi, mardi 12 février 2019, qui reçoit trois invités. Joachim Diana, bonjour. Merci de répondre à votre invitation. Merci, j'étais à l'intérieur du pays. J'étais à KCC où je suis allé assister au miracle. J'ai vu le champ que la RDC fait avec seulement le projet KCC. On peut nourrir tous les pays et à la rigueur aller nourrir toute la République démocratique du Congo. Un travail de six mois, mais qui est étonnant. Un peu à l'image de Bokan Bokan Lozo ? Non, Bokan Lozo. J'ai eu un jeune qui a mené le drone. Parce que ces champs, on ne pouvait pas les filmer avec le simple cas. Mais il faut un drone. Celui qui a conduit le drone a été aussi à Bokan Galonzo. Bokan Galonzo, ce n'est même pas un tiers de ce qui est à KCC. En plus, Bokan Galonzo, c'est la technique, c'est le moyen. Lorsqu'on a des histoires comme ça, il suffit seulement de mettre la personne qu'il faut, la place qu'il faut et on a du travail. On en parlera tout à l'heure. Luc Micomo, bonjour. Congo M. Bonjour. Merci de répondre à votre invitation. Bonjour à vous. Une belle expérience de Diana dans les KCC ? Non, j'étais dans les KCC peut-être bien avant lui. Quand le projet avait commencé, sous mon zé, moi j'ai déjà fait KCC et puis c'était stoppé à un moment donné. Bon, voilà. C'est une bonne chose que cela reprenne. Et ce n'est pas compréhensible que les Congolais meurent de faim quand on a 80 millions d'hectares arables, mais non mis en valeur. Alors, maintenant, si véritablement on peut prendre la chose à bras le corps et mener le projet jusqu'à son aboutissement, je crois que je serai obligé de tenir le même langage que Diana, que c'est un miracle. Mais en fait, ce n'est pas un miracle, c'est la faiblesse de l'homme qui a fait qu'aujourd'hui on puisse considérer cela comme un miracle. Mais en fait, c'est un don, mais l'homme ne savait pas jouer sa partition pour tirer le meilleur parti du don qu'il a reçu gratuitement. Mais comment expliquer pendant tous les mandats de Kabila, par exemple, on n'a pas pu relancer ce projet et même... Oui, mais j'ai dit que c'est de l'irresponsabilité de l'homme qui a fait que ce que le premier avait commencé, on n'a pas pu continuer et s'est tombé caduque. à cause de quoi ? De l'irresponsabilité de l'homme. Si l'homme avait pris conscience que ce projet est un projet porteur, c'est un projet pour le peuple, on n'aurait pas pu laisser tomber ce projet-là pour se réveiller un beau temps. Je crois que l'homme va nous répondre pourquoi, pourquoi ça n'a pas été mis en oeuvre, surtout pas arrivé au beau point. Je ne sais pas si l'homme, les trois invités, bonjour. Bonjour Michel. C'est un grand plaisir. Un très grand plaisir parce qu'on se revoit sur ce plateau avec deux personnes qui connaissent KCC. Moi, je connais Kalamou et c'est de là que je viens. Je connais l'avenue Kimouinza qui est dans un état de délabrement. Je connais l'avenue Elingueza qui est en délabrement. Je connais la situation d'électricité, la desserte en électricité qui pose sérieusement problème. Je connais la situation de la desserte en eau qui pose un réel problème aujourd'hui dans la commune de Kalamou. Donc, Kauka, Kalamou 1, Kauka 1, Kauka 2, Kauka 3, YOLO 1, YOLO 2, YOLO Sud, YOLO 2, partout c'est la même kata. Donc, la situation est vraiment sérieuse. Autant qu'à KCC, ça va très bien, mais à Kalamou ça ne va pas. Ça ne va pas. Et on m'a dit que vous serez candidat, c'est ça ? Oh non. Parce que c'est quand même à la mode aujourd'hui, il y a tout le monde qui devient candidat finalement. On ne sait plus. Non, il y a des problèmes à résoudre, mais ça ne demande pas qu'on soit candidat. Il y a des problèmes sériaux à résoudre. Voilà. On a posé des problèmes par rapport à KCC. Pourquoi ça n'a pas tenu ? Pendant tous ces mandats de Kabila, c'est vrai qu'à un moment donné, c'était le social. On a mis l'accent sur le social. Et d'ailleurs, là, on va voir avec Bono Chibala et le premier ministre qu'on a vu. Pourquoi ce projet n'a pas été mis en oeuvre ? Ou soit pas apporté aux fins par rapport aux biens de la population qu'on reste principalement ? Non, bien, mais écoutez, Luc n'a pas été le premier à KCC. J'ai été au début du projet jusqu'au premier, à la récolte, à Soumzé. J'étais toujours là. Et j'ai dû s'ici. Le service, vous savez, était conçu d'abord pour le brassage de la jeunesse, là, à KCC. On mettait les jeunes qui venaient de toutes les provinces. À tel point, à la fin de la formation, chaque jeune sortait. En plus de Kikongo, qu'il parlait par les Swahili, par les Tchelubas, etc. C'est un passage. Et ces jeunes-là, on devrait les déconcentrer, les envoyer dans toutes les provinces. Je me souviens que chez lui, ça devrait être à Losangapel-Z, à Kinshasa, ici, il y en a à Menkao, ici. Ça continue à fonctionner. Mais avec la guerre, on les a dispersés. Donc, on a été appris à l'armée, hein, dans l'armée, bien sûr. Bon, c'était de paramilitaires. Mais tous ces jeunes-là, qui ont été déconcentrés. Et avec la guerre, on n'a pas pu les soutenir. Mais il faut dire aussi qu'il y a certains dirigeants des services nationaux, après Mousset, qui n'ont pas fait le travail comme il fallait. Je me souviens que pendant 1 plus 4, c'était tout un débat. L'Union européenne ne voulait pas en entendre parler. C'était la condition pour aider la République démocratique du Congo. Il y avait même certains leaders de 1 plus 4, qui disaient que c'était une milice, il fallait la supprimer, et ainsi de suite. Alors, il fallait trouver un temps. La politique révolutionnaire travaille comme une chauve-souris. Quand les temps sont mauvais, vous vous retirez. Vous ne devez pas vous suicider. Et lorsque le temps se sent, il y a un peu de moyens. Le président de la République a choisi. Le président de la République, sortant Joseph Kabila, a désigné le général Kassongo. Et ça fait 6 mois qu'il est allé dans la précipitation, sans programme, sans souci. Il a réalisé ce qu'il fait. Mais maintenant, avec 2019, le programme sera rangé. Les engrais stockés, les séments se trouvaient. Et il y aura tout prévu. Et il y aura... On va ajouter des cultures qui n'ont jamais été là. Parce que nous avons assisté à la culture du riz. Le riz, nous étions avant, on est en train de dessarcler. Et on a planté une variété rare de haricots. Et maintenant, on est en train de labourer. On devra, à la saison qui vient, planter le soya et le tournesol. Ce qui n'a jamais été fait au Congo. Avec le tournesol et le soya, on va fabriquer l'huile végétale à partir des KCC. Vous trouverez à votre table, service national, huile végétale, et ainsi de suite. Là, c'est un projet. Vous parlez de 2019. Je vous parlez de 2019. En tout cas, tous les Congolais et toutes les provinces vont bénéficier de cela. Oui, je vous parlez de deux. Ce ne sera pas comme Boukangalos, parce qu'on a vu qu'on a... Boukangalos, on a vu comment on a inauguré. Permettez-moi de vous dire que Boukangalos, c'est un scandale. Et si on mettait ces millions-là à KCC, on ne serait pas... Mais il y a des projets similaires, par exemple, aussi à Bumba. On a vu Bumba, c'est aussi à Gagné. Si on peut prendre les équipements qui sont là-bas. Si on peut prendre les équipements, dans la province orientale. Pourquoi on ne se passe pas ? Même si il y a Kinshasa, il y a des espaces que tu vas avoir à ce niveau-là. Ce que je voudrais dire, c'est que le Congolais doit apprendre à changer de comportement, à changer d'attitude, lorsqu'on vous confie une responsabilité. Pourquoi le projet de KCC s'était arrêté ? C'est parce qu'il n'y a pas eu de suivi. Il parle de la guerre. La guerre, vous savez, en Europe, c'est pendant la guerre qu'il y a eu de plus grandes réalisations. Ce n'est pas à Diana que je peux la prendre. Cela veut dire qu'à un moment donné, il y a eu rupture entre l'élan avec lequel M. Laurent Désiré Kabila est venu, et celui qui est venu après lui, hélas, son propre fils. Il n'y a pas eu continuité. Il y a eu rupture. Quand il y a rupture, il y a hiatus. Et donc, tout ce qui était en marche devait s'estomper. C'est ce que nous avons constaté. Et moi, je vous dis... Donc, il n'a pas compris le projet que son père avait légalisé. Je vous dis, ou il avait un autre projet, ou d'autres projets qu'il a privilégiés par rapport au projet de son père. Et les résultats, nous ne les avons qu'à cesser. C'est arrêté, même sous le régime de Kabila. Beaucoup de voix se sont levées pour dire, il faut qu'on relance KCC. Hélas, il a écouté. Il a relancé. Mais c'est un peu plus tard. Mais déjà, il est parti aussi, il a laissé pour moi. C'était un peu plus tard. C'était un peu plus tard. Parce que... Rouvès dit, en politique, la tâche n'est jamais définitivement accomplie. Donc, voyons voir ce que fera Antoine Félix Tshisekedi, qui est le nouveau chef de l'État. Et peut-être qu'il va maintenir ou changer ce que le régime sortant a placé pour juger de l'efficacité ou non de ce projet. Planter, sacler, tout ça, comme dit Diana. C'est bon. Mais dans l'ancien projet, on avait fait tout ça. Mais ce n'est pas arrivé jusqu'au bout. Voilà. Peut-être que maintenant... Qu'est-ce qui arrive que finalement, on a, pendant tous les mandats de Kabila, depuis 2006 jusqu'en 2018 ou maintenant, il quitte le pouvoir, il y a eu beaucoup de projets qu'on a vus même. Il y a eu des inaugurations. On a inauguré tel édifice ou tel projet, par exemple, de construction. Même, on parle de KCC, Bougangalos et d'autres. Mais on ne comprenait pas à pouvoir finaliser le projet. Qu'est-ce qui se passe finalement ? Le problème, le vrai... Il manque de volonté ou... Le vrai problème, c'est celui-là. Manque de volonté. Parce que nous avons tous les moyens, les atouts, nous les avons. Mais aussi, cette transition-là ou cette mutation qui s'est passée dans notre pays, d'un régime à un autre, n'était pas, on l'est dit, on le répète à chaque moment, n'était pas civilisé. Ça signifie qu'il y a des pouvoirs qui se sont succédés, mais sans créer ce qu'on appelle la continuité de l'État. Ça, il n'y a pas eu. Parce que Mouzé amène un projet ambitieux. Service national. Mais ce projet-là, quand il quitte, il y a Joseph Kabila qui arrive au pouvoir. Et quand il arrive, il ne prend pas à bras le corps tous les projets laissés par Mouzé. Pourquoi ? Parce qu'il avait la pression des Occidentaux qui ne voulaient pas des Mouzé. Mouzé qui leur avait tourné le dos, qui avait créé le mécanisme de développement du pays, mais de manière renfermée sur soi. Donc, la RDC ne pouvait pas compter avec les Occidentaux pour se développer. Et ça, ça n'a pas été accepté par l'Occident. Alors, Joseph Kabila crée une ouverture avec l'Occident. Du coup, tous les projets de Mouzé, le Rond-Désiré et Kabila, qui étaient intravertis, s'estompent. Mais maintenant, nous assistons à l'alternance pacifique, j'ajouterais, civilisé, comme on aime bien le dire maintenant. Ça sous-entend que les projets qui étaient en cours, les projets qui étaient planifiés, d'où les projets inachévés, les projets inachévés aujourd'hui, devront être passés entre les mains du gouvernement qui arrive. parce que le gouvernement actuel, c'est des gens qui n'ont pas de volonté politique. Ils n'en ont pas. Et Joseph Kabila en a souffert. Il a cherché 15 hommes autour de lui, il n'a pas trouvé. Jusqu'à ce qu'il soit parti, il n'a pas trouvé. Je ne sais pas, aujourd'hui, les ministres qui sont là, qui sont en train de gérer les affaires courantes, qui peuvent arriver à satisfaire la population. Non, on ne peut pas compter sur eux. Donc, avec cette première alternance pacifique, il est possible que nous puissions arriver à un changement parce que là, il y a des dossiers qui existent. On verra qu'il y a tel projet qui était en cours. Il ne sera question que de continuer et de l'achever au bénéfice de la population. Très bien dit. Et ça sera une passerelle qui sera désormais ouverte pour quiconque viendrait au pouvoir. Ça serait Martin Fahoul ou Demain. Il va trouver une voie toute tracée pour lui parce qu'il y a des dossiers qui sont maintenant passés de main à main. Et nous, avant de partir, vous vandalisez le bureau, vous déchirez le dossier, et tout, vous partez. Et celui qui arrive, il ne sait pas où commencer. Mais au moins maintenant, le président Félix Isseke dit « sait par où commencer » parce qu'il y a eu passation pacifique et civilisée de pouvoir. Voilà. Il est aussi inconcevable. Nous avons une économie qu'on dit extravertie. La plupart des gouvernements qu'on a connus dans ce pays depuis Kabila ou avant, d'ailleurs, on base plus notre économie sur les richesses du sous-sol, notamment les minéraux, le cuivre, les cotons, l'or, par exemple, alors qu'on devait faire de notre pays l'agriculture prioritaire. Comment aujourd'hui, qu'on sait voir qu'on peut, le Congo, puisse importer même de l'huile de palme, importer même, je ne sais pas comment, le savon, alors qu'à l'époque, les nonosés qui sont aujourd'hui les premiers producteurs de l'huile de palme au monde, alors que les nonosés qui ont appris même comment cultiver de l'huile de palme dans notre pays, à Yangambi, je me souviens d'ailleurs, pourquoi c'est revirement à ces niveaux-là ? Comment doit-on renverser cette tendance pour que finalement, nous arrivions, nous, Congo, à produire et aussi à faire consommer notre propre produit au Congo ? Oui, mais il y a tout un problème de corrélation entre le faire et le discours politique. On a toujours dit chez nous que l'agriculture, c'est la priorité des priorités. On a toujours dit chez nous que c'est le seul secteur porteur d'emploi. Si on veut donner des emplois aux jeunes, c'est dans l'agriculture. Très souvent, on n'est pas passé à l'acte. Et c'est pourquoi Mouzé est passé à l'acte en mettant plus les jeunes. Je dis, il n'y avait pas totalement, comme on dit, une rupture. Joseph Kabila a essayé plus d'une fois. Mais qu'est-ce qui a pas marché ? Après, c'est ce que j'ai dit, après, avec Mouzé, c'était le général Kaloumé. Il y a eu après, le général Mounené, au service national. Ça, c'est déjà sous Joseph. Après, il y a eu l'EIC, je crois. Et le tout dernier que le général Kassonou vient de remplacer, c'était le général Kiting. Donc, c'est pour vous dire qu'on a toujours cherché qui peut. Mais aujourd'hui, je vous dis, mes chers amis, je ne me remeure qu'une fois qu'on organise un voyage, de la presse jusqu'à Kassé, c'est pour qu'on voit ce qui va se faire, surtout avec la saison qui vient, pour que les gens viennent témoigner, pour qu'on ne raconte pas des histoires. Je vais amener la semaine. Qu'est-ce que c'est le problème ? Alors, les problèmes, les bombes d'allonger, mais les tombées ne viennent pas, c'est ça le problème ? Je dis c'est si. Personne ne va croire. Ce qui est à Kassé, n'a rien de commun avec Bukangalons. La différence, c'est quoi ? Bukangalons, beaucoup de millions. Bukangalons, beaucoup de techniques. Vous avez vu des avions qui pulvérisent. Je vous dis que lorsque le général Kasson-Gato, c'est juste deux tracteurs un peu cannibalisés, cannibalisés, les réparons. On a réparé le vieux tracteur, les séparonsés, et ils ont travaillé. Mais maintenant, ils viennent d'acheter une moissonneuse, une autre machine qui doit, que j'ai vu, à l'oeuvre, entrez de semer. C'est toujours le financement du gouvernement congolais ? C'est ça ? Et même pour que nous fassions une émission de battre, il fallait se battre à gauche, à gauche, puisque au gouvernement, vous savez que rien ne sort comme argent et tout ça. Il faut se battre avec ça. On a aussi la famille stratégique. Voilà. Et c'est pourquoi l'objectif, l'objectif du service national, c'est d'arriver un jour à faire le réserve nationale. Il faut que nous ayons des réserves de nourriture, haricots, maïs, riz, quelque part, s'il y a la guerre, si la guerre nous dure pendant 5 ans, 6 ans, qu'on ne soit pas en rupture de stock, au bien qu'on ne fasse pas chanter pour nous donner à manger. Et je demande de croire à ce que... Mais on n'est pas l'église. On n'est pas l'église. Non, non, non. Là, ce n'est pas la foi. Voilà. C'est-à-dire d'accepter ce qui se fait. Je vais amener les images à CCTV. Voilà. Forum des Bastides régionaux. Bruno Chibala, au regard du dénouement heureux du processus électoral, le dirkav du Premier ministre déclare. Bruno Chibala, le Jean-Baptiste de l'Artenance, Sénat, 850 candidats pour 100 sièges en marge du 30e sommet de l'Union africaine. Tétatet, Awuqlo, Tu sais qu'est dit, Kagame à Addis Abeba. Kongo Nouveau, un des artisans de l'Artenance, Bruno Chibala. Mission accomplie. 14 mois arrérés, le jeunesse de téléséquence en grève. Voici les discours du chef de l'État, Félix Chiquedi, au 32e sommet de l'Union africaine. La prospérité de notre consoeur, élection et artonnance démocratique, Bruno Chibala. Mission accomplie. Doing Business 2020. La NAPI recommence l'appropriation de processus de réforme par les administrations réformatrices. Voilà. On parle de la mission accomplie pour Bruno Chibala. Vous avez l'impression, il avait des missions lorsqu'il a été nommé Premier ministre. Il disait d'abord organiser les élections et puis finalement rapatrier le corps d'Étienne Chiquedi. J'ai d'heureuse mémoire. Oui. Quelle lecture faites-vous avec ce bélan de Bruno Chibala ? Vous citez deux cas. Je prends le rapatriement du corps d'Étienne Chiquedi. C'est ce qu'il avait dit. C'est ce qu'il disait finalement. C'est ce qu'il disait. Mission accomplie. La phrase ne dit pas bien accomplie ou mal accomplie. Mission accomplie. Par rapport à la finance. Chacun peut tirer une leçon ou tirer une conséquence si vous voulez de la manière dont la mission a été accomplie. Elle peut avoir été bien accomplie. D'aucun dira elle a été mal accomplie. Moi je ne juge pas. Mais au regard des actions menées par exemple ? Oui, au regard des actions menées je lui dis M. Bruno n'a pas accompli beaucoup de choses que l'opinion attendait de lui. Par rapport à ce qu'il avait dit. C'est un peu comme son prédécesseur qui est piqué par une mouche ou par un moustique est allé même à dire les naissances et les accouchements seront gratuits tout ça tout ça On dirait que les gens ont pu donner les naissances finalement au sud d'aujourd'hui. Mais le problème de notre pays me semble-t-il doit être considéré globalement. Il faudrait que l'homme congolais puisse changer. Vous avez entendu les chefs de l'État sortant dire qu'il n'a pas réussi à transformer l'homme congolais. L'homme zaïrois. L'homme congolais. C'est Kabila qui a dit ça. À la question je pense bien d'Alain de Antena. Oui. Il n'a pas réussi. Mettons il ne faudrait pas que la gouvernance soit menée sur base des sentiments. La gouvernance doit être rationalisée. Quand vous dites quelque chose vous devez mettre un mécanisme pour assurer les suivis afin que cette chose-là soit réellement réalisée. Je vais prendre un exemple. J'ai suivi dernièrement le ministre provincial du transport sortir une lettre circulaire pour dire il a constaté que les chauffeurs en transport en commun commencent à fixer arbitrairement des terminus non connus à augmenter le frais de transport comme ils veulent. Ce matin M. Godard Moutemouna est en train de me suivre ce matin il peut envoyer ses agents à victoire vous vous prenez victoire jusqu'en ville les taxis les catchs comme on le dit vous demandent 1000 francs c'est nul part vous arrivez au niveau de Capella à Capella tous les les taxis que package yas tout consorts au lieu de vous déposer soit à l'ISP Gombe soit à l'ISP Gombe il s'arrête à l'avenue du livre alors non c'est ce que je disais ça veut dire que la lettre circulaire que le ministre a sortie ne suffit pas il faudrait encore qu'il puisse déployer il y a un responsable de la SECO à Kinshasa déployer des agents pour voir est-ce que ce que le ministre a dit est respecté sur le terrain celui qui ne le respecte pas on l'arrête on lui demande pourquoi il ne veut pas moi j'ai demandé à un chargeur il dit donc chacun peut faire ce qu'il veut s'il n'y a pas un suivi toutes les mesures qu'on prendra seront sans effet voilà l'une mesure il n'irait pas très beau le corps de Chénikézi ça n'a jamais été fait mais par rapport à cette question on a dit sur l'ère Tchibala c'est une certaine désacralisation même de la primature à un moment donné on vous a vu les gens qui se sont battus à la primature on a plus ou moins 700 conseillers à sa charge nous avons aussi la tchilubalisation même de la primature il y avait les communiqués qui ont été affichés en Tchiluba à ce niveau à la primature tout ça comment comment exprimer un peu est-ce que vous avez l'impression que c'est la même chose en fait par rapport à l'ère Tchibala à la primature bon sans exagérer je suis allé à la primature quelques fois je n'ai pas vu de communiquer en Tchiluba c'est une langue nationale mais je n'ai pas vu ça et je l'ai même voulu qu'on conclue qu'on finisse cette émission en Kikongo parce qu'on se retrouve aujourd'hui entre Kikwitois donc je voudrais bien qu'on finisse cette émission en Kikongo moi je pense que Bruno Tchibala ne doit pas tomber dans l'autosatisfaction qui aujourd'hui de Joseph Kabila de Bruno Tchibala de Kornéinanga doit dire mission accomplie qui avait le la clé de la réussite de ces élections est-ce Bruno Tchibala Joseph Kabila ou Kornéinanga qui doit se dire qu'il a accompli la mission comme Jésus Christ à la croix je ne sais pas en tant que chef de gouvernement il a financé les élections selon lui ok il a financé les élections et en tout cas je ne vais pas vraiment entrer dans le débat parce que j'aurais voulu que cette note vienne des journalistes que les journalistes disent que Bruno Tchibala a réussi sa mission mais est-ce que en tout état de cause en âme et conscience les journalistes qui nous ont au Congolais aujourd'hui peuvent dire sans crainte d'être contredit que Bruno Tchibala a réussi sa mission je me pose cette question là pourquoi parce que je sais que notre presse n'a pas jusqu'aujourd'hui les mains libres ça vient de quoi ça vient de du show que le premier ministre a organisé le week-end le week-end dernier l'échange de vœux je crois l'échange de vœux c'est un show donc ça vient de là c'est comme ça que vous voyez presque tout l'état revenir sur ce titre là parce que c'est le premier ministre qui a appelé il dit venez constater venez je vais vous dire que j'ai réussi ma mission mais ce n'était pas une initiative d'un journaliste d'investigation qui a enquêté sur le processus électoral sur le déroulement et qui finit par dire à conclure que Bruno Chibala a accompli sa mission a réussi par rapport aux missions qui lui ont été données aujourd'hui qu'est-ce que Bruno Chibala a fait du social qu'est-ce qu'il a fait dans le cadre du social qu'est-ce qu'il a fait parce qu'il y avait aussi le social n'oublions pas lui qui venait de l'UDPES d'ailleurs lui qui venait de l'UDPES bon l'UDPES c'est comme une classe ça n'a rien à voir avec Bruno Chibala c'est que je dis l'UDPES c'est comme une classe dans une classe vous avez le premier vous avez le deuxième vous avez le troisième vous avez le dernier mais je ne sais pas dire qui est qui peut être considéré aujourd'hui comme le premier de la classe le deuxième et le dernier de la classe je ne sais pas le dire ça c'est par rapport à comment est-ce que les gens les gens les gens donnent les meilleurs d'eux-mêmes en politique aujourd'hui n'oubliez pas que beaucoup de ceux que nous voyons sur la scène politique aujourd'hui viennent de l'UDPES beaucoup beaucoup en tout cas je pense que même ces 70% viennent de l'UDPES ils sont passés par l'UDPES donc c'est une école mais tout dépend de comment est-ce que chaque élève a assimilé la matière et comment il peut répondre à l'interrogation donc pour finir moi je pense que nous avons un sérieux problème aujourd'hui venir de l'UDPES c'est un fait mais comprendre le progrès social en est une autre chose parce que ce qui manque aujourd'hui pour le développement du Congo c'est le progrès social Roosevelt aux Etats-Unis d'Amérique pour développer ce pays il a recouru au progressisme et même la France a recouru à ça donc ce qui nous membre c'est le progressisme les progressistes au fait ce sont des gens qui considèrent qu'aujourd'hui nous sommes à l'état à l'état primaire et que nous devons avancer il y en a combien ? Voilà Joaquin Zanam est-ce que vous avez sous l'impression par rapport à la gestion de Tchibala c'est vrai que c'est difficile de pouvoir établir est-ce qu'il a trouvé le dollar à combien et finalement il part le dollar à combien est-ce qu'il y a eu à ce niveau l'amélioration sociale on l'a parlé tout à l'heure ici pas de changement en tout cas majeur à ce niveau-là mais par rapport à sa gestion par rapport à sa gestion comme pré-ministre qu'est-ce qu'on doit retenir ? un bilan positif ? J'applique toujours un principe de la Bible qui dit au lieu de regarder la paille qui est dans le voisin tu es plutôt compte de la poutre que tu as dans ton nez qui peut même t'empêcher de bien voir bon c'est ce que j'ai toujours dit moi pour voir la difficulté d'un président de la République comme Félix Djilombo vient d'être élu comme Tchibala l'a été comme le nouveau premier je me considère moi-même dans ma tâche c'est à moi qu'est-ce que je rencontre comme difficulté dans ce pays pour faire mon travail qu'est-ce que j'ai comme volonté une volonté qui est butée aux difficultés et qu'est-ce que j'ai comme capacité de surmonter ces difficultés-là je mets toujours le premier ministre à ce niveau-là écoutez pour dire aujourd'hui Djibala a réussi ou pas réussi vous voyez d'abord dans quelles circonstances il a pris le pouvoir nous n'étions pas on n'a pas donné à Djibala la Chine qui même la Chine maintenant son économie commence à baisser donc il y a toujours une faute tenir compte Djibala alors lui-même était sincère lorsqu'il se donne comme mission organiser les élections c'était la priorité des priorités organiser les élections puisque Djibala est sorti des dialogues de la Senko les dialogues qui avaient qui ont réorganisé le Congo pendant ce temps pour aller aux élections mais si aujourd'hui nous sommes allés aux élections bien qu'il y ait des contestations c'est inhérent il y aura toujours des contestations dis-moi en Afrique où est-ce qu'il y a eu élection sans contestation c'est dans notre adhène africaine alors les élections ont eu lieu les élections n'auraient pas eu l'argent du gouvernement à financer la CENI la CENI n'aurait pas tenu le cap donc sur ce point sur ce que les Congolais considéraient comme l'objectif majeur Djibala a réussi c'est un peu de même vous savez les Congolais ne savent pas ce qu'ils veulent j'ai vu ça à Gaborone lorsque Joseph Kabila à peine arrivé au pouvoir il n'avait même pas deux mois de pouvoir il constate que les Congolais avaient comme revendication les dialogues intérêts congolais et que son successeur Muzé avait renvoyé Mastire fermer son bureau pour des raisons d'abord évident son prédécesseur c'est à dire prédécesseur le prédécesseur de Joseph Kabila avait renvoyé on va parler de Muzé de Muzé oui il avait renvoyé Mastire et fermé son bureau lui quand il arrive il a le premier geste politique qu'il a posé c'est ouvrir les dialogues mais quand nous arrivons à Gaborone qu'est-ce qu'on voit des gens pour déployer les bandes ils sont contre Joseph Kabila ils ont commencé l'opposition contre lui je me suis posé là qu'il s'oppose à quoi donc on s'oppose à la personne mais pas à ses actions où est-ce qu'il vient de donner la plus grande aspiration des Congolais tenir les dialogues ils l'ouvrent ont des bénéfices qui le soutiennent mais ici c'est parce que c'est un tel qui est là-bas ce n'est pas moi on s'oppose donc c'est pourquoi je n'accorde pas beaucoup de crédit à une certaine objection mais comment comprendre je vous garde comment comprendre que Bruno Chibala arrive dans un contexte particulier il y a des difficultés certes oui mais il veut partir il se tape une retraite dorée avec tous ses ministres comme il faut le dire lorsque il y a des enseignants qui sont impayés nous avons des médecins nous avons des magistrats nous avons en tout cas tous les secteurs de la vie la société est dans une situation un peu précaire mais le premier ministre et son gouvernement se tapent une retraite dorée comment comprendre ça c'est ça l'explication à ce niveau-là vous savez je suis l'un des journalistes qui ne parle jamais de rumeur je parle de faits quels sont les faits qui démontrent que Chibala s'est accordé une retraite dorée mais le décret il n'est pas là il n'est pas là voilà on comprend le décret existe où clairement il est dit que les anciens membres de gouvernement Chibala principalement parce que les décrets ne donnent pas un effet rétroactif sur tous les membres de ce gouvernement et même au-delà de cela au-delà même de ce que les anciens membres de ce gouvernement il faut même voir les secrétaires généraux et même d'autres membres de cabinet par exemple de ministériels ça c'est ce niveau le décret c'est quoi ? non ils vont bénéficier d'une retraite dorée par exemple le premier ministre ou le membre du gouvernement peut avoir 5000 dollars par mois même avoir par exemple un titre de voyage par an en plus de soins médicaux c'est clair les décrets le ministre le ministre le premier ministre le professeur qui a expliqué d'ailleurs à ces niveaux là bon là je n'ai pas suivi vous savez j'étais en brousse mais c'est cela le problème mais c'est que je sens ce qui concerne le premier ministre c'est que même les anciens qui sont là-bas même le feu patriarne c'est qui a été payé comme ancien premier ministre tous les anciens non on sait depuis 2013 tous les anciens pré-ministres touchent 14 si l'arrivée a étendu ça à tous les ministres du gouvernement seulement du gouvernement Tibbara là si c'est seulement ça j'aime dire les choses et ça ne va pas continuer personne ne va appliquer ça très bien ça n'a aucune raison ce n'est pas un gouvernement exceptionnel c'est un gouvernement normal donc si on doit accorder un bilan à ces anciens présidents on accorde si nous en avions un on accorderait à tout le monde et au Parlement que je sache on avait refusé d'étendre le privilège accordé à l'ancien président à beaucoup d'autres membres sauf peut-être à quelques corps constitués alors si Tibbara l'André c'est un gouvernement ils savent très bien ça ne sera pas appliqué un autre point aussi du bilan de Tibbara à ce niveau-là comment vous réagissez à ce niveau-là lorsque même le décret en fait on sait que plus ou moins pour que les avantages liés aux anciens membres du gouvernement ou d'autres par exemple c'est la loi des finances qui le fixent mais ce n'est pas le décret d'ailleurs ce niveau-là c'est aussi une faute grave par rapport à l'ordre fondamentale et même l'autre bilan qu'on peut aussi prendre par rapport à Bruno Tibbara le fait pour lui de pouvoir arrêter Peter Tiani il y a aussi notre plainte en vue contre un confrère et les états mourus c'est aussi notre bilan à ce niveau-là en fait tout à l'heure je disais que les Congolais devraient changer de mentalité vous voyez par exemple le décret que Bruno Tibbara a sorti accordant les avantages à lui et au ministre exclusivement de son cabinet Diana qui a passé toute sa vie non il s'est excusé il était à KCC il dit que ça ne va pas s'appliquer et je suis d'accord avec lui je pense qu'il y a une certaine irrationnalité dans la prise d'une telle décision et moi je suis estomaqué de voir que des gens des valeurs comme des professeurs Tibangou Kalala comme des ministres que je ne peux pas citer ici qui sont membres de ce gouvernement-là qui voient l'arbitraire de ce décret-là et puissent accepter que ça puisse être publié et même justifier cela ça me fait honte d'être Congolais et moi je pense que le président qui vient et les gouvernements qui viennent ne vont pas accepter d'aller dans ce chemin sinon on ouvrirait la boîte de Pandore tous les ministres qui ont oeuvré dans n'importe quel gouvernement depuis Woboutou parce qu'il faut être correct il faut remonter depuis Casa Wobout devraient bénéficier des mêmes avantages mais que va-t-il rester pour ceux qui sont en action je pense que ce n'était pas très bien réfléchi c'était irréfléchi et nous savons que chaque cabinet quand il a terminé son travail en sortant il y a des indemnités des sorties oui ça il faut le leur accorder comme il faut accorder les indemnités des sorties de tous les cabinets qui se sont succédés moi je travaillais dans deux cabinets il n'y a jamais eu d'indemnité de sortie donc il faut rationaliser c'est six mois de salaire qu'on donne c'est tout il faut il faut rationaliser la gouvernance surtout de la chose publique vous avez cité le cas de nos confrères qui ont été inquiétés par la justice pendant Bruno Tchibala sur ce plateau j'ai toujours dit attention quand on vient aux affaires la porte par laquelle on entre c'est toujours par cette porte là qu'on va sortir et j'ai souvent dit qu'il faut qu'on se mette dans la tête que hier ça n'était pas moi demain ça ne sera plus moi même si aujourd'hui c'est moi voilà donc il faudrait que les gens qui viennent pour gouverner ils savent qu'un artiste l'a chanté Redi Amici Mandaya moi je suis je suis très ravi des analyses qui sont faites ici mais on doit savoir une chose c'est que nous sommes dans ces pays où la politique salariale n'existe pas ça n'existe pas on a parlé d'Emboudi à l'époque du vice Zahid Ingoma mais jusqu'aujourd'hui ça n'a jamais été appliqué moi j'aurais été content que Bruno Chibala ait réussi à faire appliquer l'accord d'Emboudi avec le SMIC et que après avoir constaté que tous les Congolais donc la masse laborieuse se retrouve épanoui avec son salaire et en ce moment là il s'est dit bon maintenant que nous avons servi la population maintenant que nous avons servi les travailleurs est-ce que nous ne pouvons pas aussi arranger ou améliorer notre condition après le passage dans un cabinet ministériel ou au gouvernement c'est ça je serais content quand est-ce qu'on aura un gouvernement des services ceux qui servent le peuple la question fondamentale n'a pas été résolue les salaires de tous les Congolais aujourd'hui que touche les journalistes c'est pourquoi moi j'ai toujours dit que Lambert Mende a été le meilleur ministre de la communication mais il n'a pas été le ministre des médias et nous n'avons jamais le ministre des médias à l'exception peut-être de Chulombo qui a essayé de regarder qu'est-ce qui se passe dans les médias comment est-ce que l'homme de la presse est rémunéré heureusement pour nous que le président Chiseké dit a dit qu'il doit redorer l'image de la presse congolaise ça il faut compter avec lui donc c'est un partenaire pour nous parce qu'il va se pencher sur une autre question comment est-ce que Mikael est payé à CCTV comment est-ce que Karine Rébé est payé à CCTV ça c'est des questions importantes il justifie ce décret là en disant le pays ne doit pas clochardiser ses anciens ministres ses anciens premiers ministres comment ça vous pouvez être crochardisé alors que vous avez géré pendant une année pendant deux ans vous avez été mieux payé cent fois mieux payé que le fonctionnaire de l'État et qu'est-ce que dire c'est le médecin qui passe toute sa vie toute sa journée en train de prendre le soin des congolais même les plus misérables même les plus misérables à Bassoco par exemple à qui on donne 80 000 francs congolais ma mère est dans l'enseignement ok alors qu'est-ce que vous donnez comme leçon à nos enfants ça signifie qu'au Congo pour avoir une bonne vie ou des meilleures conditions de vie il faut faire la politique il faut faire la politique mais attendez ces ministres là avant de devenir ministre ils n'étaient pas quelque part ils n'étaient pas professeurs ils n'étaient pas médecins ils n'étaient pas journalistes mais retournez d'où vous venez Diana Gécoupe a été dans des cabinets quand ça ne marche pas il fait quoi il revient il ne passait plus sur CCTV parce qu'il était dans la campagne de Ramazan Chader mais quand ça s'est arrêté il est revenu à CCTV à Kiosk lui qui était dans le cabinet ministérien quand c'est fini il est rentré Willy il était avec Zahid il était avec Kamer quand il s'est arrêté il est retourné voilà c'est ça la question je posais pourquoi vous avez honte à retourner dans vos pouvoirs-service quand est-ce qu'on aura des gens au gouvernement même à la présence de la république pour dire écoutez maintenant je suis là je vois un peu même mon professeur qui m'a donné cours aux humanités par exemple qui m'a donné cours que je suis aujourd'hui ministre mais je le paye mal c'est quand même mon échange qu'on vous donne à ce niveau là comment résoudre le problème de pouvoir-service finalement on dit j'arrive là-bas je consomme ma maison mes enfants sont en Europe je vais me faire soigner en Afrique du Sud d'ailleurs les pauvres Congolais les pauvres dames les pauvres messieurs il reste là si je puis répondre oui pas plus tard que hier j'avais reçu certains invités sur mon plateau de perspectives l'un des intervenants me dit que vous journaliste vous avez des leçons administrées à qui l'un de vos confrères il est maintenant député il s'est construit une maison en ma campagne où a-t-il trouvé l'argent je lui ai dit c'est qui je ne te cite pas le nom si tu fais bien une enquête tu vas vite le découvrir quand il a dit quand vous avez fait un travail le travail est fini mais avant d'exercer ce boulot là entre guillemets vous aviez votre boulot Diana est connue comme journaliste et moi j'ai dit qu'il est courageux et les plus courageux d'ailleurs jenny est connu comme journaliste quand il va prester ses services à un ministère comme c'est un travail à terme le terme est arrivé le mandat échut il retourne d'où il vient mais vous posez la question comment rationaliser le service public pour que ça devienne vraiment un service pour l'opinion chers confrères dans d'autres pays n'y a-t-il pas des ministres n'y a-t-il pas des citoyens comme nous mais est-ce que ces citoyens-là sont traités comme les Congolais sont traités quand vous voyez la tension salariale est-ce que cette tension-là est respectée quel que soit le gouvernement qui doit venir donc moi je crois que nous devons sortir de l'empirisme jusqu'à présent nous nous gouvernons notre pays par empirisme nous devons entrer pleinement dans la société de la rationalité et je suis content tout à l'heure j'ai discuté avec Diana il m'a dit que son travail de mémoire était axé justement sur l'agir nous devons agir et bien agir pour d'abord rectifier les erreurs du passé on les aura corrigé et on les aura amélioré celui qui viendra après devra améliorer là où nous sommes arrivés très bien lorsqu'il y a amélioration dans tous les domaines la redistribution du gain national va être faite de manière rationnelle et équitable aussi chaque citoyen pourra se retrouver aujourd'hui là merci nous sommes à la fin je termine nous parlions de monsieur Thibala monsieur Thibala n'a pas bien résolu le problème que monsieur Steve Mikaï a créé dans les universités les étudiants ont payé au taux de 92 mais ça s'est réagi réjailli sur les personnels académiques qui aujourd'hui souffrent de la décision que monsieur Mikaï a prise on a la grève à lui par exemple à ce niveau-là mais aussi on se poursuit pour nous aussi nous qui faisons nous sommes nous donnons leur soif finalement on tombe dans ces cas-là on ne sait pas payer nos agents finalement oui écoutez en commençant ici j'avais dit ça que moi pour parler de la difficulté le ministre l'a fait ou n'a pas fait je considère moi-même c'est que je sais faire moi je suis aussi patron de presse je sais ce que c'est nous avons comme difficulté mais ils ont des subventions semble-t-il non non écoutez il n'y a aucun journal ici aucune télévision qui a des subventions ici aucune des interventions en ce qui concerne des interventions portuelles vous ne pouvez pas faire tout un budget annuel pour des interventions des réserves alors il faut je crois je serai mesquin je serai celui qui rappelerait tout le temps au président vous étiez à l'opposition vous avez dit ça mais le problème est que maintenant il sera devant les réalités j'aimerais de me voir le génie au pouvoir il sera tout ce que je disais à la télévision comme critique c'est pas si facile à faire donc c'est pour dire que le pays conduire un pays ce n'est pas on le conduit pas par coup de tête on le conduit pas par des incantations on le conduit pas par le bon vouloir on le conduit par tout il y a tout beaucoup de circonstances tout en dénonçant le décret de Kibala en disant que être ministre ce n'est pas une exception c'est un service quand on exerce ce service le serviteur doit être le dernier de tous pour tirer les autres voilà merci beaucoup merci à vous merci à à on n'a pas dit un mot sur la clôture du sommet Adi Saveba on nous parlait de social c'est important pour le Congolais comme on dit l'agir certes on doit agir mais ce qui est fondamental il faut que ce peuple là les petits peuples comme on dit puissent se retrouver dans nos politiques de gestion ce qui est important du gouvernement principalement merci aussi à Luc merci beaucoup je vous remercie mais je dis une chose nous sommes à la fin pour terminer nous sommes à la fin que l'on doit faire preuve de kénose la kénose c'est ce que dit Saint Paul Jésus-Christ lui qui était de nature humaine il s'est rabaissé jusqu'à devenir un homme jusqu'à aller mourir et mourir sur la croix merci il faudrait que il est ressuscité les hommes politiques il n'est pas seulement mort sur la croix il est ressuscité c'est ça sa particularité bien sûr il faut que les hommes politiques puissent savoir qu'il y a comme le disait François Vitterrand il y a un discours de campagne mais il y a un discours lorsque l'on exerce le pouvoir un peu comme le disait Diana tout à l'heure entre les deux souvent il y a un monde voilà merci ton discours ici changera demain quand tu auras merci beaucoup à Luc merci à Jenny merci aussi à Joachim Diana merci à vous grand merci aussi à toute l'équipe technique je vois Karine Bebe Moron